Générique. Cette semaine, on a été secoué par une grosse tension raciale. Agression au cutter de Mourad, meurtre de Thomas, descente de fasciste sur une cité à Roman-sur-Isère. Est-ce que la France est en train de basculer dans une guerre civile raciale ? Personnellement, je ne crois pas. Je crois même qu'on en est très loin de la guerre civile raciale et pour le comprendre, il faut jeter un coup d'œil à notre histoire coloniale. Mais avant ça, parlons des faits. Le 19 novembre 2023, le jeune Thomas, 16 ans, est tué dans une violente bataille rangée qui s'est déroulée dans la salle des fêtes de Crépole. S'agit-il d'une bagarre qui a dégénéré ou d'une descente avec intention de tuer ? Deux versions s'opposent, mais une chose est sûre, le combat opposait principalement des Français blancs à d'autres Français d'origine maghrébine venus de la cité de la monnaie à Roman-sur-Isère. Nous voilà face à un conflit qu'on peut lire avec une grille de lecture raciale. À partir de ce constat, l'extrême droite s'empare de l'affaire. Elle présente un scénario catastrophe dans lequel des jeunes musulmans de cité se seraient organisés pour tuer du blanc. La guerre ethnique sous-jacente, qui pour moi sont les prémices de la guerre civile, et ça me terrifie. Une version qui leur permet de diffuser leur fantasme, la chose dont ils rêvent depuis toujours, une guerre raciale en France. Ils parlent de racisme anti-blanc, ils présentent les jeunes de la monnaie comme de faux français, des barbares qui détesteraient la France, et face à ces barbares, ils préconisent l'autodéfense. C'est le signal qu'attendaient les suprémacistes blancs de toute la France qui s'organisent sur leur réseau pour préparer une descente sur la cité de la monnaie. Ils défilent avec des slogans « Islam hors de France ». On sent tout de suite que leur action n'a plus rien à voir avec la recherche de justice dans l'affaire Thomas. Ces militants ne veulent pas que la justice soit faite, ils veulent casser de l'arabe. Ils réactivent un mode d'action qui date des périodes les plus sombres de l'histoire de France, les ratonnades. Les ratonnades, ça date de la guerre d'Algérie, quand les pieds noirs ou les colonialistes blancs s'organisaient pour tabasser ou tuer des Nord-Africains en France ou au Maghreb. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Et à partir des années 70, quand l'Empire colonial français est en ruine, ce type de violence continue à tuer en métropole. Sur Internet, on trouve facilement des listes de ratonnades et de crimes racistes qui ont eu lieu dans les années 80. 9 décembre 1980, à Lille, M. Bouzbiat, 46 ans, ouvrier sur un chantier, est tué à la carabine à lunettes par un habitant du quartier qui ne supportait plus le bruit des marteaux-piqueurs. 29 avril 1981, Genevillier Pierre Van Dort, militant du Front National, abat de deux coups de fusil dans le dos. Kamel Ben Ali, 16 ans, le meurtrier est remis en liberté après avoir versé une caution de 12 000 francs. 10 août 1983, Aix-en-Provence, Salim Guin, 18 ans, est tué par un commando raciste. Il y en a encore des centaines des crimes racistes depuis les indépendances. Je pense aussi au jeune Kader, 15 ans, qui avait été tué au fusil par un gardien d'immeuble à Vitry. A l'époque, déjà, les médias avaient essayé de parler aux jeunes de la cité. Je vous montre ces extraits du film Ils ont tué Kader, réalisé en 1980. Vous êtes méfiants, vous êtes méfiants, bon, ça peut peut-être se comprendre, mais c'est dommage. On n'est pas flics, on n'est pas flics, qu'est-ce que tu crois ? Pourquoi crois-tu qu'on discute ? Pourquoi crois-tu qu'on essaie ? On peut se tirer, se tirer ailleurs. Alors, au contraire... Alors, vous, parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas tous dans cette cité, vous êtes... Là, vous parlez de flics parce que vous savez très bien que ce film ne passera jamais à la télévision. Qu'est-ce qui nous prouve ? Mais qui est-ce qui nous prouve ? Non, non, mais qui est-ce qui nous prouve ? Qu'est-ce qui nous prouve ça ? Le fait qu'on soit revenu, on ne sait rien dire, ça ne veut rien dire. Si vous voulez faire un super scandale pour avoir l'émission, non, on a bien précisé l'émission en direct. Avec le poste de télévision au premier étage, je suis en train de nous revoir pour voir que ce n'est pas truqué, qu'on passe bien à la télévision en direct. Depuis cette époque, les jeunes savent que les médias sont contre eux. Ils veulent passer en direct pour ne pas qu'on puisse déformer leurs propos. L'un d'eux va d'ailleurs réussir à arriver sur le plateau d'Antenne 2. Regardez. Ce n'était pas un loup-barn ni un voyou, c'était un jeune comme un autre. C'est les jeunes qui doivent parler. C'est eux. C'est Mustafa qui doit parler. C'est nous qui on expose notre problème. À chaque fois qu'il y a une émission qui passe sur les jeunes, il faut toujours un psychologue, machin, toujours des mecs qui ne connaissent rien de la jeunesse. Ils ne vivent même pas dedans. Voilà, je suis psychologue, je suis ça. Je m'occupe des jeunes, je suis éducateur, je suis ça. Il y a quand même une chose qui est importante, c'est que cette motivation des adultes qui essayent de vous comprendre, le fait que vous soyez là, d'ailleurs, c'est une certaine preuve supplémentaire. Il ne faut pas vous adopter systématiquement à une attitude de provocation ou de refus des adultes. Non, je le dis comme ça. Parce que c'est facile de dire c'est la faute aux autres, c'est la faute, etc. Le problème, c'est que nous vivions tous dans une société, que vous en acceptiez ou refusiez les règles, c'est votre problème. Je veux dire, nous sommes à la limite entre guillemets condamnés à vivre ensemble. Oui, mais on vit ensemble, mais toi seulement, toi où tu vis ? On ne vit pas ensemble pour l'instant. Moi, tu ne vis pas à Cousy, tu ne vis pas dans les ghettos de la misère. Je vis dans le même pays. D'accord, dans le même pays, mais ça ne veut rien dire au même pays. C'est dans quelle classe tu vis, toi ? Il y a de très nombreux téléspectateurs qui téléphonent en ce moment à Antenne 2, à la rédaction, certains pour montrer leur accord et pour nous approuver de vous avoir invités aujourd'hui, d'autres, je dois dire, plus nombreux pour exprimer leur total désaccord. Je dois simplement dire qu'après les événements de Maitry, après la mort de Kader, il nous avait semblé juste de donner la parole à des gens qui n'ont jamais la parole justement à la télévision. On était en 1980 et vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup changé. Une génération plus tard, la France est dans les mêmes tourments. Alors, comment est-ce qu'on gérait les crimes racistes à l'époque ? Première réaction, l'émeute. Les cités se soulevaient, affrontements avec la police, des jeunes emprisonnés, détruits depuis les années 80 jusqu'à Naël. Mais jamais les Arabes et les Noirs, comme on dit, ne se sont organisés massivement pour casser du blanc. Et pourtant, les occasions de guerre raciale étaient nombreuses. Tous ces suprémacistes, ces concierges, ces policiers qui tirent aux fusées et à lunettes. Alors, pourquoi la France n'a pas déjà basculé dans la guerre raciale ? Mon avis, c'est parce que les racisés ne sont pas unis en France. Vous avez les Kabiles, les Tout-Couleurs, les Vietnamiens, les Athiers, les Bambaras, les Arabes. Il y a plein de gens qui ont des intérêts différents, mais qui ont quand même un point commun. Tous subissent le racisme qui est la conséquence de plus de 100 ans de colonisation durant laquelle des colons blancs ont tenté d'imposer une guerre raciale au reste du monde. Une guerre raciale menée donc par une suprématie blanche. Et c'est le sujet d'un super documentaire arté qui s'appelle Exterminer toutes ses brutes, réalisé par Raoul Peck. Suprématie blanche qui a fini par se faire chasser. Une suprématie blanche vexée qui s'enfonce aujourd'hui dans la victimisation. Après avoir écrasé et humilié les peuples du monde entier, elle a peur qu'ils viennent se venger. C'est qu'elle a mal compris qui nous sommes. Elle ne connaît pas l'histoire de l'antiracisme. Qu'ont fait en réalité les Nord-Africains quand ils subissaient les ratonnades ? Ils se sont défendus. Oui, c'est le sujet du film Rascal qui est sorti récemment au cinéma. Mais surtout, ils ont organisé une marche, une grande marche pour l'égalité et contre le racisme. Ils ont défilé pacifiquement dans toute la France. La France des quartiers, la France rurale, lancée ensemble et sortir des traumas de la colonisation. Aujourd'hui, quand l'extrême droite appelle à l'autodéfense, elle réactive les ratonnades. Elle ne s'inscrit pas dans l'histoire de l'antiracisme français. Elle espère la guerre raciale pour justifier sa violence. Mais en face de la suprématie blanche, il n'y a pas un camp organisé racialement contre les Blancs. En face de la suprématie blanche, il y a, nous, des antiracistes qui cherchons avant tout à soigner un pays malade. Mais alors, si le meurtre de Thomas n'est pas le symptôme d'une guerre raciale, qu'est-ce que c'est ? L'enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une rixe, d'un règlement de compte ou d'un crime à motif raciste. Mais une chose est sûre, des morts de ce type, il y en a eu trop. Des rixes absurdes déclenchées par des insultes misogynes, on n'en peut plus. Des règlements de compte sur fond de guerre de territoire, c'est plus acceptable. Depuis longtemps, des associations se mobilisent pour lutter contre la violence des jeunes hommes de nos quartiers. Et je crois qu'il est urgent de les soutenir et de les mettre en avant. Street Press a réalisé une série documentaire intitulée Rix que je vous conseille vraiment d'aller voir. Alors pour conclure, si on regarde l'histoire de la France, je pense qu'on est loin, très loin de la guerre raciale. Les tensions sur fond de racisme ne sont pas nouvelles. Elles datent de la fin de la colonisation dans un contexte où nous n'avons pas été capables de traiter nos traumatismes coloniaux. Aujourd'hui, je crois que le temps n'est pas à l'escalade de la peur. Apprenons de nos actions, des actions de nos anciens, notamment ceux des années 1980, qui ont cherché des outils pour pacifier nos relations. Cette année, d'ailleurs, c'est les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Je vous conseille d'aller vous renseigner. Ça va complètement transformer votre perception du moment qu'on est en train de vivre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec cette analyse ou si vous avez des critiques. On a besoin de réflexions et de complexités sur ces sujets qui, je le sais, sont très tendus. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cette édito spéciale et on se lance maintenant dans le cœur de notre émission. Le débrief d'Histoire crépue, c'est maintenant générique. Sous-titrage ST' 501